Bonsoir et bienvenue. Vous en avez certainement maintenant pris l'habitude. Nous allons passer quasiment une heure tous ensemble autour bien évidemment du Covid-19 et de ses conséquences, à savoir le confinement. Confinement d'ailleurs, sachez-le, qui devrait durer au moins jusqu'au 15 avril. L'annonce officielle a été faite tout à l'heure par Edouard Philippe. Donc durant cette heure, nous allons parler des conséquences de ce confinement. Conséquences à Bordeaux, comment ça se passe ? Bilan de 15 jours. Conséquences aussi sur le monde économique. Nous aurons avec nous Nicolas Florian et Patrick Seguin pour faire un premier bilan de ces 15 jours de confinement. Et puis nous vous aiderons à mieux supporter le confinement puisque nous parlerons également bande dessinée. Nous avons une belle surprise pour vous. Et puis nous parlerons aussi musique et Patrick Legac qui sera avec nous a une bonne idée pour faire participer tous les artistes qui se retrouvent aujourd'hui sans public et sans scène. Eh bien nous serons là également pour vous. Et puis comme tous les soirs, bien évidemment, un point complet sur la situation avec quotidiennement, vous le savez maintenant, la conférence de presse de la préfète et Dominique Parmentier qui suit ça pour nous religieusement tous les jours. Alors de quoi a-t-il été question aujourd'hui ? Alors on va peut-être rappeler d'abord les chiffres qui ont été annoncés hier soir au niveau des nouveaux cas déclarés en Nouvelle-Aquitaine. C'était le 25 mars. 132 nouveaux cas, soit un total de 1 700 cas confirmés dans la région, 75 personnes en réanimation et 34 décès. Alors ce point presse, comme toujours avec le docteur Abol de l'Agence régionale de santé, donc concerne la situation sanitaire. Donc je viens de le dire, 132 nouveaux cas. Ça continue donc à augmenter puisqu'il y en avait 122 la fois après c'est la veille. Alors partout, pourtant dans notre région, la situation est loin d'être aussi tendue que dans le Grand Est. Pour preuve, eh bien cet après-midi, 6 malades très gravement atteints sont arrivés par avion dans le cadre du dispositif Morphée de Mulhouse et de Colmar. Trois ont été transférés au CHU de Bordeaux et trois à l'hôpital Robert Piquet pour pouvoir les sauver, a précisé le docteur Abold. Une dizaine d'établissements de toute la région, comme le CHU La Rochelle ou Limoges s'apprêtent d'ailleurs à en accueillir d'autres dans les jours qui viennent, sans doute ce week-end. Alors cette solidarité, elle pourrait se faire dans le sens inverse, a précisé le docteur Abold, puisque si notre région venait à son tour à être débordée, effectivement on pourrait faire cette solidarité interrégionale, mais on n'en est pas là. Dans notre région, sur un total de 1 600 lits, les hôpitaux disposent actuellement de 150 lits disponibles en réanimation. Et puis autre point abordé par le docteur Abold, Bastien, l'attention particulière portée aux populations fragiles. Alors nous avons parlé déjà ici des personnes âgées ou isolées, mais c'est aussi le cas des gens du voyage par définition mobile. Alors aujourd'hui, on essaie de les immobiliser, bien sûr, pour traiter les cas s'ils se présentaient et ne pas propager l'épidémie. Et les associations de médiation travaille main dans la main pour ça avec l'Agence régionale de santé. Alors justement, vous avez évoqué le transfert de six malades venant de Colmar et de Mulhouse à Bordeaux dans le courant de l'après-midi. Eh bien écoutez, c'était il y a quelques instants, Jefferson Desport de la rédaction de Sud-Ouest s'est rendu sur place au CHU de Bordeaux. Il a pu recueillir une interview du professeur Mathieu Biass. Il est chef du pôle anesthésie et réanimation au CHU de Bordeaux. Il a évoqué justement le cas de ces patients qui ont donc été transférés de l'Est de la France à Bordeaux aujourd'hui. Écoutez. Voilà donc pour le profil des personnes qui ont été accueillies, des malades du Covid qui ont été accueillies aujourd'hui. Au CHU de Bordeaux, on répète, il y en a trois au CHU de Bordeaux et trois à Robert Piquet. Cela dit aujourd'hui, lors de cette conférence de presse traditionnelle désormais avec la préfète et ses services, il a aussi été question, c'était un gros dossier abordé aujourd'hui. Les violences conjugales qui augmentent. On a commencé à l'évoquer hier. Eh bien ça a été plus précisé encore aujourd'hui. Effectivement, avec la déléguée régionale aux droits des femmes, alors ça augmente d'une façon alarmante au niveau national. Un petit peu moins dans la région. En Gironde, depuis le début du confinement, soit le 16 mars, la gendarmerie, vous le voyez, a enregistré une hausse de 18% de ses interventions pour ces violences. Et la police, 25%. En revanche, on ne note pas de violences sur les enfants. Et depuis le début du confinement, dix auteurs de violences conjugales ont été déférés devant le parquet de Bordeaux. Cinq ont été mis en prison. Ils ont écopé de peines de prison ferme à l'issue d'une comparution immédiate. Les cinq autres ont été mis sous contrôle judiciaire avec, bien sûr, interdiction d'approcher les victimes. Et c'est là toute la difficulté en cette période de confinement. La préfecture travaille notamment avec la mairie de Bordeaux à réquisitionner des places d'hôtels pour héberger justement ces conjoints violents. L'objectif, eh bien, c'est que les femmes et les enfants restent à leur domicile. En attendant, les centres d'accueil d'urgence des femmes victimes de violences restent ouverts. Mais les appels au 3919, ce numéro national dédié, ont considérablement diminué. Ce qui est inquiétant parce qu'on suppose que les femmes victimes n'arrivent pas à s'isoler de leurs conjoints. Elles peuvent encore moins s'échapper qu'en temps ordinaire. Alors, une solution, c'est aussi la plateforme nationale sur Internet que l'on voit ici, arrêtonslesviolences.gouv.fr. Elle permet de communiquer un peu plus discrètement. Et puis hier, un nouveau dispositif national a été proposé en accord avec l'Ordre des pharmaciens. Les femmes victimes se rendant dans une pharmacie pourraient ainsi donner un code que la pharmacie transmettrait aux associations. Et le dispositif doit être encore affiné. Mais ce qui est encore possible, c'est que les voisins qui sont alertés, qui entendent des bruits inquiétants, alertent le 17, ce numéro dédié plutôt pour les cas graves et urgents. Alors, on fait un point aussi sur les marchés. Alors, un petit point, oui, sur les marchés, puisque la préfète a annoncé qu'elle avait accordé aujourd'hui 33 autorisations d'ouverture à des marchés de Gironde. Mais de nouvelles demandes sont arrivées, notamment pour ce week-end, puisqu'il y a beaucoup de marchés le week-end. Alors, on estime qu'une cinquantaine de marchés devraient être autorisés dans le département pendant toute la durée du confinement. Il n'y aura pas de demande, de redemande d'autorisation. Alors, sous réserve, bien sûr, d'accepter et de respecter les règles sanitaires. Et le gouvernement vient d'ailleurs de publier un nouveau protocole. Il oblige, par exemple, l'instauration d'un sens de circulation dans les allées. – Également, un point sur la banque alimentaire. Nous avions, il y a quelque temps, lancé un appel aux bénévolats. Eh bien, finalement, ça n'est pas forcément le cas. En tout cas, la banque alimentaire n'a pas forcément besoin de bras, semble-t-il. – Effectivement, nous avions dit, parce que la préfète nous l'avait signalé, que la banque alimentaire manquait de bras. Eh bien, ce n'est pas le cas, parce que l'association travaille finalement, comment dire, en effectif réduit, avec des mesures de protection maximale, bien sûr. La plupart de ces bénévoles habituels sont restés chez eux. Donc, elle vous conseille d'en faire autant. La banque alimentaire n'a pas besoin de bras, ne l'appelez plus. – Voilà, donc pour cette précision qui était importante. Et puis, vous avez votre mission quotidienne aussi, c'est de trouver les réponses aux questions des téléspectateurs. Et puis, on verra ça avec vous. Parce qu'encore une fois, Dominique, vous avez été très efficace et vous avez les réponses à toutes les questions. – J'ai les réponses, en fait, si elles sont satisfaisantes. – Vous avez les réponses de la bouche même, de la préfète, en tout cas de ses services. Donc, c'est du sérieux. Nous sommes maintenant à une quinzaine de jours de confinement. Il est l'heure de tirer un premier bilan. Je vous propose, ça a été le cas dans le courant de l'après-midi, l'entretien avec Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, qui évoque donc ces jours de confinement. Écoutez. Nicolas Florian, bonsoir. – Bonsoir. – Quel bilan portez-vous après ces 15 jours de confinement à Bordeaux ? – Je dirais qu'on a fait face, on a tenu le choc. On a organisé la ville pour assurer un minimum de continuité de service public. Moi, j'ai mis en place une cellule de crise avec 4 ou 5 de mes proches. Et puis, on s'aperçoit que les Bordelaises et les Bordelais ont respecté la plupart des mesures de confinement. Et moi, je voudrais saluer leur esprit civique, même si on a encore quelques, des fois, poches de récalcitrants. Mais s'il faut, je ferai preuve de fermeté et d'autorité. Mais dans l'ensemble, le civisme des Bordelaises et des Bordelais était au rendez-vous. – Voilà, il a quand même fallu passer par la fermeture des quais. Ça a été un signal fort. – Oui, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un peu de négligence de la plupart de nos concitoyens. C'est pour ça que j'ai pris cette décision de fermer l'accès au quai, comme j'ai pris aussi la décision de fermer les marchés de plein air. – Alors, il y a bien évidemment aussi de nombreuses initiatives qui ont été prises par la mairie de Bordeaux. Quelles sont, selon vous, les plus significatives, celles qui, en tout cas, ont le plus porté leurs fruits ? – Alors, d'abord, il y a toute la continuité du service public, comme je le disais. Nous avons huit écoles d'ouvertes pour accueillir, aujourd'hui, c'est à peu près 70 enfants de personnels soignants qui sont accueillis dans nos huit écoles et quatre crèches. C'est la première chose. Ça soulage le personnel soignant. Et puis, il y a la collecte qui est assurée. Vous l'aurez remarqué, l'État civil qui fonctionne, même si, aujourd'hui, on se limite aux actes essentiels, comme les actes de naissance ou de décès. Et puis, il y a tout ce dispositif de solidarité auprès des prix fragiles. Quand je parle des plus fragiles, c'est les personnes âgées. C'est un peu plus de 1 500 repas à domicile qui sont livrés. Notre cuisine centrale fonctionne bien. Nous avons aussi organisé, avec un fonds de près de 100 000 euros, une aide pour toutes les associations caritatives, je pense à la Banque Alimentaire, au Resto du Coeur, avec des dotations qui permettent de s'occuper des plus fragiles. Et puis, il y a tout ce dispositif de prise de contact avec les seniors, notamment, on a 2 000 contacts à peu près jours auprès des gens les plus éloignés. Et puis, il y a également la plateforme que vous avez mise en place et qui remporte, semble-t-il, un beau succès, un appel aux bénévolats, avec quasiment 2 000 personnes qui se sont signalées. Et ça, c'est un bel élan de solidarité. Oui, moi, je veux vraiment saluer l'élan de solidarité de nos concitoyens. C'est après 2 000 personnes qui sont inscrites sur cette plateforme. Je participe à la plateforme du bénévolat pour aider leurs proches. Et ça s'organise petit à petit. Des associations font appel à eux. Des personnes particulières font appel aussi à eux. Donc, ça fonctionne bien. Le réseau de solidarité fonctionne bien à bord. Est-ce qu'on va pouvoir tenir longtemps comme ça ? Il faut s'habituer à avoir des mesures de confinement qui vont se prolonger. Je ne sais pas ce que va annoncer le président de la République dans les jours qui viennent. Mais il faut se préparer à quelques jours, si ce n'est à quelques semaines de plus. C'est pour ça qu'on va prendre de nouvelles dispositions. Je pense notamment à tout ce qui est propreté, où dès lundi, moi, je lancerai des désinfections sur certains lieux publics. Nous allons aussi mieux organiser la distribution de produits frais avec un partenariat avec la Chambre d'agriculture et un drive pour permettre à nos concitoyens de faire des commandes et venir chercher les produits frais. Je suis prêt aussi à étendre l'accueil des enfants de personnel qui travaillent tous les jours. Je pense aux personnels de sécurité, aux personnels du service public ou même dans les entreprises privées qui font face et pouvoir accueillir leurs enfants. Parce qu'à la garde d'enfants, c'est très important. Est-ce qu'il y a également, selon vous, des problèmes par rapport à ce qui peut être mis en place, cette fois, du côté du gouvernement, de l'État ? Est-ce qu'il vous semble que les mairies sont suffisamment soutenues ou que le message du gouvernement est assez clair ? Moi, je ne me prononcerai pas sur ce qui peut se faire ailleurs. Moi, j'ai un contact quotidien et très constructif avec la préfecture, Mme la préfète, avec toutes les autorités de l'État, et on travaille main dans la main. Il y a le sujet des masques, mais je crois que les dispositions vont être prises pour recevoir des masques, parce qu'il y a maintenant une urgence de recevoir des masques. Mais dans l'ensemble, s'agissant de Bordeaux, ça fonctionne bien. On a vu, certaines communes ont pris des dispositions de couvre-feu. Vous, pour l'instant, au vu de la façon dont ça se passe à Bordeaux, pas besoin ? Pas besoin. Moi, j'évalue la situation tous les jours. Comme je vous disais, j'ai une cellule de crise à la mairie. On se réunit deux à trois heures par jour. On fait le poids. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas considéré qu'il y avait une urgence à prendre cette mesure, parce que je pense aussi qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir un peu de respiration. Mais le tout, c'est qu'ils ne mettent pas en danger les autres. Mais tous les jours, j'évalue, soir par soir, ce qui se passe sur la ville. Et aujourd'hui, je peux dire que la plupart de nos concitoyens respectent ces mesures de confinement. Dernière question. On peut commencer à parler de l'après, même si, vous l'avez dit, évidemment, le confinement risque de durer encore quelques semaines. Est-ce que vous pensez qu'une ville comme Bordeaux peut se relever au sens général, au sens économique, au sens touristique, etc., de ces semaines de confinement ? Et qu'est-ce qui pourrait être fait cette fois ? Est-ce que vous y pensez déjà par la mairie de Bordeaux ? Il faudra bien qu'on se relève. Il faut se trouver de nouveaux horizons. On sera marqués par cette situation, tant au niveau sanitaire qu'au niveau économique et social. Donc, on prépare. Et moi, je prépare déjà un budget de crise où on va redéployer un certain nombre de nos financements pour, d'une part, l'urgence sociale, et puis la relance de l'activité économique. Je pense notamment à nos commerçants, nos artisans, nos petites entreprises. Et nous viendrons en complémentarité de ce que pourra faire l'État ou la région. Mais nous mettrons les moyens nécessaires par des fonds de compensation, des fonds de relance, parce qu'il y aura urgence sur le soutien de l'activité et de l'emploi. – Et pour vous, à titre personnel, Nicolas Florian, dans quelle situation vous êtes, la confinée ? Ça va être un peu compliqué de faire son travail de maire, non ? – Moi, j'ai organisé ma journée avec deux à trois heures par jour à mon bureau à la mairie. On est cinq à être dans une cellule de crise. Je passe beaucoup de temps au téléphone, par mail, avec le directeur général des services, mon premier adjoint, ma deuxième adjointe, et le directeur de cabinet. On organise de façon un peu périmidale, c'est vrai, mais avec l'ensemble des élus qui sont mobilisés, l'ensemble des services. Mais je prends aussi toutes les dispositions de confinement. Mais il faut être sur le pont. – Voilà, une vraie épreuve quand on est maire et aussi bien pour tous les services de la mairie, j'imagine. – Oui, et puis pour nos concitoyens, et je leur dis encore, prenez soin d'eux, qu'ils prennent soin d'eux. Moi, je leur fais confiance, parce que jusqu'à maintenant, ils respectent bien tout ce qui est proposé. Mais il ne faut pas se relâcher, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Et puis, il y a certes urgences sanitaires. Moi, je ne sais pas exactement quelles seront les conséquences sanitaires. Donc voilà, il faut bien respecter tout ce qui est demandé en termes de confinement et puis de gestes barrières. – Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas Florian, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Et puis, bonne continuation, bon confinement. On a bien compris, ça pourrait encore durer quelques semaines. Merci à vous. – Merci. – Voilà, préciser que cet entretien a été enregistré dans le courant de l'après-midi, avant l'annonce d'Edouard Philippe, qui, il y a quelques instants, a annoncé que ce confinement va finalement durer au moins jusqu'au 15 avril. Dans un instant, nous allons faire avec Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde, le point cette fois sur les conséquences économiques de ces périodes de confinement. Mais tout de suite, un point sur les questions et les téléspectateurs. Dominique, il y en avait pas mal. Donc vous avez les réponses, allez-y. – Voilà, la première concerne l'hôpital Robert-Piguet. Vous le savez, c'est un hôpital désarmé. La question était, l'hôpital Robert-Piguet est-il prévu dans l'arsenal des moyens mis en ordre de marche pour la bataille à mener contre le coronavirus ? Eh bien oui, absolument, puisqu'il vient d'accueillir trois patients gravement atteints en provenance du Grand S. Il dispose d'une grande capacité en réanimation d'un personnel aguerri avec un haut niveau de prise en charge. Voilà ce qu'a dit le docteur Abol. – Alors, une question aussi plus technique, anticorps, transfusion, voilà, c'était une question un peu médicale, on va dire. – Tout à fait, un peu complexe. Le téléspectateur voulait savoir si, je cite, les personnes guéries du Covid-19 ont fabriqué des anticorps. « Si c'est le cas, sont-ils dans leur sang ? Et peut-on, grâce à un don du sang, soigner ainsi les malades via une transfusion ? » Alors, selon le docteur Abold, on ne sait pas encore détecter les anticorps dans le sang. On ne peut pas passer ces anticorps via une transfusion. Mais, a-t-il dit, c'est une bonne question. Et surtout, continuez à donner votre sang. – Oui, c'est important. Après le début du confinement, il y a eu un appel de l'établissement français du sang, un appel qui a été entendu. Nous aurons certainement l'occasion de faire le point avec l'UFS la semaine prochaine. Question scientifique aussi, on va dire. Le papier peut-il être vecteur du virus ? – La réponse est oui. Tout support inerte peut être un mode de contamination, surtout si l'on porte après ses mains au visage. C'est pour cela qu'il faut laisser traîner ni masque, ni mouchoirs. Et surtout, quand on revient des courses, il faut absolument laisser ventiler les cartons, les emballages avant de les mettre au frigo. Pour les produits frais, s'il n'y a pas le choix, s'il faut tout de suite les mettre au frigo, il faut les passer au vinaigre blanc avant. Et bien sûr, toujours se laver les mains. – Voilà pour cette série de questions. D'autres vont arriver dans un instant. Avec Dominique Parmenty, nous parlerons notamment de déménagement et de vélo. Mais tout de suite, nous parlons encore du bilan de ces 15 jours de confinement. On a vu il y a quelques instants le bilan du côté de la mairie de Bordeaux. Voyons maintenant le bilan du côté du secteur économique. On le sait, très touché par les fermetures. Là aussi, un entretien en milieu d'après-midi avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde, Patrick Seguin. – Patrick Seguin, voilà bientôt 15 jours de confinement. Est-ce que vous avez reçu pas mal d'appels ou eu de contacts avec les entreprises qui seraient en difficulté ? – Oui, bien sûr. On a beaucoup d'appels et de contacts sur notre plateforme. Nous avons une trentaine de collaborateurs qui travaillent tous les jours. Je précise que cette plateforme a été mise en place dans les 14 chambres de commerce de Nouvelle-Aquitaine et particulièrement pour celles de Bordeaux. Nous avons eu plus de 1 000 appels et 1 000 contacts, dont à peu près 380 dossiers qui sont importants et sur lesquels on suit les entreprises pour compléter leurs dossiers. – Alors 1 000 contacts, ça paraît beaucoup, mais par rapport au nombre d'entreprises en Gironde, finalement, ça paraît assez peu. – Oui, tout à fait. Vous faites bien de le préciser. C'est qu'en Gironde, en partant du petit commerce où il y a une personne jusqu'au grand groupe, il y a 84 000 entreprises. Et donc 1 000, c'est pas beaucoup. Et je lance un appel aux entreprises, notamment les plus petites, de ne pas rester toutes seules, de ne pas rester isolées et de ne pas hésiter à envoyer un mail. Simplement leur coordonner, j'ai besoin de vous. et sur notre mail et nos collaborateurs les appellent, les mettent en relation avec les services de l'État, avec les banques et avec tous les organismes nécessaires. – Oui, parce que… – Privilégiez l'adresse mail, parce que ça sature vite au niveau téléphonique. L'adresse mail, en plus, ça trace les demandes. Et comme ça, ça permet de suivre dans le temps ce que l'on fait avec les entreprises. – Alors j'imagine que ce sont essentiellement les petites entreprises déjà fragiles qui souffrent le plus aujourd'hui ? – Oui, bien sûr. Les grosses entreprises qui ont une trésorerie satisfaisante, elles peuvent passer des caps, même si ça ne peut pas durer longtemps, parce que plus on est gros, plus on a sorti d'argent tous les mois. Mais les entreprises qui sont les plus fragiles, ce sont des TPE, des PME, et notamment dans un secteur qui est le commerce de proximité, qui sont fermés, l'hôtellerie, la restauration et les services, notamment sur le tourisme. Donc pour eux, ça s'est arrêté en quelques heures. Donc derrière, il n'y a que des chances. – Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué pour eux de s'y retrouver, parce que l'État et le gouvernement prennent de nombreuses ordonnances pas forcément faciles de s'y retrouver tous les jours. sachez que vous avez des fiches techniques que la Chambre de commerce a mises en place justement pour orienter un petit peu et commencer à répondre aux questions des chefs d'entreprise. Il y a également des initiatives mises en place par la Chambre de commerce, notamment en direction du personnel soignant. – Oui, tout à fait. Avant de vous expliquer les initiatives que nous avons prises ces jours-ci, effectivement, je rappelle que 25 ordonnances prises par le gouvernement, ça n'a jamais existé. Donc 25 ordonnances, il faut derrière les transcrire par des modes d'emploi au niveau des organismes représentant l'État, représentant les banques. Et donc, il faut du temps. Et ce que l'on a fait, effectivement, c'est qu'on met en place des fiches techniques sur le côté fiscal, le côté social, le côté financier et le côté marché pour conseiller les chefs d'entreprise dans des termes simples. Et tous les jours, ces fiches sont contrôlées par un cabinet d'avocats spécialisés en droit des affaires pour qu'on soit sûr qu'on est dans les clous et elles sont mises à jour tous les jours et elles sont publiées sur tous nos sites. Sur les initiatives que nous avons prises, effectivement, au niveau de la Chambre de commerce de Bordeaux, nous avons tout simplement constaté que nous avions nos voitures de service qui dormaient dans le parking de la place de la Bourse puisque nos collaborateurs sont chez eux et ils travaillent en télétravail, donc ils n'utilisent pas ces véhicules. Et donc, on a proposé au CHU de Bordeaux de mettre à disposition ces véhicules pour les soignants parce que les soignants, lorsqu'ils sont fin de journée et qu'ils sont épuisés, ils ont besoin de rentrer chez eux et aujourd'hui, les transports sont réduits alors plus ça qu'expression, les transports publics. Et vous avez également... Oui, pardon. Là, j'ai pris une initiative hier après accord unanime des membres du bureau de la Chambre de commerce pour débloquer 100 000 euros sur le fonds de réserve de la Chambre de commerce même si aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de ressources mais au moins, il en reste un petit peu. Et donc, ces 100 000 euros vont être mis à disposition de l'Agence régionale de santé pour acheter des respirateurs et des masques qui seront distribués sous la responsabilité de l'Agence régionale de santé. Ces 100 000 euros vont permettre d'acheter ces outils et nous avons déjà des fournisseurs qui sont prêts à nous les livrer sur des produits qui sont en norme. Alors, vous avez également délivré un certain nombre de messages à l'attention des chefs d'entreprise. On l'a dit tout à l'heure, vous l'avez signifié ne restez pas seul et vous dites également n'attendez pas, faites-vous connaître. Nous sommes là pour vous. Notamment, vous avez sensibilisé les maires, les élus donc ils peuvent, ces chefs d'entreprise, se rapprocher de leur mairie. Et puis également, vous avez dit attention, il y a certains sites qui profitent de la situation pour faire croire qu'ils vont aider les chefs d'entreprise. Ce sont des arnaques. Attention, c'est ça ? Oui, il faut faire attention. Effectivement, par rapport à ce que vous disiez, nous avons envoyé tout ce dont je vous ai parlé sur les fiches techniques, sur le mode d'emploi, etc., à l'ensemble des maires de Gironde, les sénateurs, les députés, de façon à ce que le petit entrepreneur qui est dans une petite commune rurale à l'autre bout de Bordeaux puisse aller voir son maire et lui dire, je ne sais pas comment faire, dites-moi comment il faut faire. Et il aura, ce maire, la fiche technique de la Chambre de commerce et de l'industrie. Ensuite, effectivement, sur les sites, il faut faire attention, il ne faut pas répondre systématiquement à n'importe quel site qui vous propose des services. On en a vu un, notamment, en début de semaine, où un site proposait de s'occuper de toutes les formalités pour l'entreprise en demandant, évidemment, le RIB et la signature électronique. Surtout, ne faites pas ça, parce que là, le compte bancaire est vidé en une heure. Alors, on a beaucoup parlé de solidarité depuis le début de ce confinement, mais il n'y a pas toujours que de la solidarité, puisque vous avez évoqué aussi le cas de certains fournisseurs qui ne paient pas leur facture à temps, profitant de la situation. Vous avez même évoqué le cas de certains propriétaires de beaux commerciaux qui refusent un délai de paiement. Donc, ça n'est pas que de la solidarité, visiblement. Malheureusement, oui, la solidarité, on la voit émerger un peu partout, mais quelquefois, il y a des gens qui n'ont pas d'état d'âme pour mettre en demeure si jamais le loyer n'est pas payé. Alors, ce sont des cas qui ne sont pas des cas locaux. Ce sont des groupes financiers qui gèrent des immeubles et qui envoient une mise en demeure automatique, etc. On espère que tout ça va s'arrêter et qu'on va permettre de toute façon d'appliquer la loi, tout simplement, parce que les reports de loyers font partie des 25 ordonnances dont on parlait tout à l'heure et ça s'appliquera à tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, recevoir une relance dans cette période-là, ça fait un peu mal. Et puis, il y a Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce. Il y a aussi Patrick Seguin, le citoyen. Vous avez aussi dit « C'est vrai qu'on pousse les entreprises à continuer à produire alors que potentiellement, c'est compliqué. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout arrêter pendant 15 jours et se redresser, se relever les manches plus tard quand ce sera l'heure de la reprise ? » Votre idée, c'est ça ? Oui, alors ça, c'est effectivement, vous l'avez dit, ce n'est pas le président de la Chambre de commerce et de l'industrie qui parle. C'est Patrick Seguin en tant que citoyen et en tant que chef d'entreprise. Moi, je ne demande pas à ce qu'il faut tout arrêter. C'est parce qu'il faut que les activités d'urgence sanitaire, de sécurité, d'alimentation et tout le travail qui peut se faire en télétravail comme notre plateforme dont on a besoin continuent à fonctionner. Cependant, j'ai fait un calcul qu'on trouve sur Internet. Je n'ai rien inventé. une vie d'humain sur une base de 82 ans de moyenne de vie, c'est 70 000 heures. 15 jours, 15 jours, c'est 360 heures. Et sur ces 360 heures, les jours de travail représentent 80 heures. Est-ce qu'on n'est pas capable, en notre âme et conscience, en prenant nos responsabilités de chef d'entreprise et en se mettant d'accord avec nos collaborateurs, à dire que c'est 80 heures, quand ça sera fini, on travaillera cet été au lieu de partir en vacances, par exemple. En tout cas, c'est la décision que j'ai prise pour mes entreprises. Merci beaucoup, Patrick Seguin, d'avoir fait avec nous le point sur la situation du monde économique en Gironde, notamment après 15 jours de confinement. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine, pourquoi pas ? Bien sûr, bien sûr, toute la semaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, pour ce point sur la situation économique, vous l'avez compris, c'est un point qu'on n'a pas eu le temps d'aborder avec Patrick Seguin, mais il a même évoqué le besoin de se rapprocher, en tout cas des chambres de commerce, de se rapprocher d'organismes qui aident psychologiquement l'échelle d'entreprise parce qu'il dit qu'il y en a certains qui sont vraiment dans une situation tellement difficile qu'ils sont en pleine déprime et que ça peut aller beaucoup trop loin. Dans un instant, nous allons faire le point sur ce qui se passe dans l'élan dans cette période de confinement, mais avant, donc, chose promise, chose due, la suite des questions à un téléspectateur. Est-ce que je peux déménager ? C'est ça, en cette période de confinement ? – Précisément, c'est un couple qui devait déménager ce week-end de son appartement, dit-il, vers une petite maison de campagne. Ils nous demandaient est-ce possible ? Alors, si c'est un vrai déménagement et pas une fuite vers une résidence secondaire, c'est oui, si vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire si votre bail est résilié. – Voilà, donc, le confinement, c'est chez vous. Voilà, que ce soit clair, si bien évidemment, vous devez déménager parce que votre bail est à son terme, bien sûr, vous pouvez le faire, mais déménager parce que vous vous trouvez plus sympathique d'être confiné à la campagne, eh bien, c'est non, c'est clair, c'est ça. Allez, on parle du vélo maintenant. – Effectivement. – Mon personnellement, je l'ai arrêté, mais bon. – Non, non, mais vous allez voir, c'est plus, c'est pas si simple que ça. Un téléspectateur nous demande si l'on peut encore faire du vélo, donc, notamment dans un objectif d'entraînement physique ou pour aller faire les courses. En clair, vous pouvez aller faire vos courses à vélo, mais pour les déplacements dits brefs à proximité du domicile, c'est non. Seul le petit à droite prend le tricycle. – Voilà, on répète quand même que ça a changé, les règles ont changé, c'est un kilomètre durant une heure autour de chez soi pour se détendre et d'ailleurs, sachez qu'il y a… – Et donc pas de vélo. – Et pas de vélo. Et sachez qu'il y a un site plutôt sympathique, c'est 1km.fr, je crois, vous mettez votre adresse et vous voyez exactement ce que représente le kilomètre autour de chez vous et c'est assez pratique, vous savez comme ça jusqu'où vous pouvez aller. Régulièrement, tous les soirs, on prend des nouvelles dans les autres départements, cette fois avec Emmanuel P2R de la rédaction de Monde-Marsan. Voilà comment se passe le confinement dans les Landes. – Dans les Landes, la maladie progresse aussi. On s'en rend compte plus spécifiquement depuis 2 jours puisque une dizaine d'hospitalisations ont eu lieu sur la quarantaine de cas avérés. Ça a effectivement commencé il y a 2 jours sur les autorités sanitaires qui nous l'ont précisé ce jeudi 26 mars. Donc effectivement, il y a préoccupation, on s'en doutait, ça devait arriver. Voilà pour ce point sanitaire. Le sujet que nous voulions aborder quand même aujourd'hui parce qu'il préoccupe beaucoup la population landaise, c'est la forêt landaise. 67% de notre département nous est recouverte de forêt et elle va aussi subir le coronavirus, en tout cas le confinement. Pourquoi ? Parce que depuis 11 jours, il n'y a pas eu de battue à travers champs et dans les forêts du département. c'est une situation qui est préoccupante, en tout cas ce sont les chasseurs qui nous ont partagé cette inquiétude parce que ce moment de chasse est nécessaire pour réguler les populations et qu'on va se retrouver dans la même situation qu'après la tempête Klaus, c'est-à-dire une prolifération encore de ces mammifères et c'est une prolifération qu'on subit encore alors que la tempête Klaus a eu lieu il y a plus de 10 ans. Donc effectivement, il y a inquiétude pour la simple et bonne raison que ce sont les associations de chasse qui sont amenées à indemniser les dégâts agricoles. C'est de l'ordre de 2 millions d'euros environ par an et on sait par exemple que la fédération de chasse des Landes est déficitaire d'1,6 million. Voilà pourquoi ils sont très préoccupés parce que l'hiver et l'automne ayant été doux, les fruits forestiers sont aussi nombreux et donc les sangliers vont s'en donner à cœur joie sans qu'on puisse rien faire. Alors la préfète des Landes a pris un arrêté exceptionnel pour autoriser le piégeage et l'affût. Est-ce que ce sera nécessaire ? En tout cas, l'inquiétude est là et autant les sangliers prolifèrent, autant il y a une espèce qui manque alors effectivement partout, sur tout le territoire national mais aussi dans les Landes en cette période de confinement et de coronavirus. Ce sont les masques de protection. Il y a une vraie inquiétude. On reçoit des dizaines de coups de fil et de mails à la rédaction Sud-Ouest des Landes pour expliquer qu'effectivement les masques manquent. On a donc fait le point ce matin avec les autorités sanitaires qui nous ont dit que ça arrivait lentement mais sûrement. En tout cas, que tous les professionnels, les professionnels libéraux qui aujourd'hui effectivement n'ont pas été servis peuvent s'adresser à l'ARS départementale. On a mis les coordonnées sur sud-ouest.fr pour pouvoir recevoir immédiatement ces masques de protection. Voilà, on aurait des tas de choses à vous dire et notamment sur l'ingéniosité des Landais évidemment ce moment hors norme. C'est pareil, on vous invite à venir sur sud-ouest.fr pour découvrir tout ça. Aujourd'hui, nous avons fait un gros zoom sur les drives fermiers qui prennent le relais notamment des marchés. On voit qu'effectivement pour manger sain et local il y a des solutions. Voilà, bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre sur le site sud-ouest.fr pour avoir des nouvelles plus précises de votre département ou même de votre commune. Il sera avec nous en quelques instants et piétine d'impatience. Il va même peut-être nous jouer un petit peu de batterie. Non, ce n'est pas prévu mais on a une bonne nouvelle dans un instant pour celles et ceux qui font de la musique et qui sont en manque forcément de public, de salles et de concerts. Patrick Legac a une super idée, on en parle dans un instant. Mais sachez maintenant que tous les soirs à 20h, vous avez rendez-vous avec un auteur qui est passé par la station Ozone de la librairie Mola. Vous pouvez suivre cet entretien tous les soirs à 20h et ce soir, grand cadeau, c'est Ria Tzatouf qui sera avec vous. Ria Tzatouf, c'est ce dessinateur à succès, notamment auteur des Cahiers d'Esther en bande dessinée ou même en dessin animé ou encore de l'Arabe du futur. Écoutez, question posée, mais comment tout a compensé pour vous, Ria Tzatouf ? Écoutez la réponse. Quand j'étais étudiant en art appliqué à Nantes, je commençais déjà à démarcher les éditeurs de bande dessinée. Je leur envoyais des pages toutes les semaines avec des projets, je faisais des scénarios, etc., parce que je voulais vraiment devenir auteur de BD et ça m'obsédait. C'était quelque chose de... Attention, je vais vérifier les trucs qu'on va diffuser parce que j'ai horreur qu'on diffuse des images derrière moi, excusez-moi. Non, ça c'est moche. Attendez, attendez. Attendez, on va faire ça. Et j'ai horreur des trucs projetés derrière parce que les gens regardent au-dessus de moi et ça me rappelle que je suis petit. Donc voilà, j'envoyais des projets aux éditeurs et j'avais que des lettres de refus tout le temps, tout le temps, des lettres type. Mais je me disais que si j'en envoyais 100, il était impossible d'avoir 100 réponses négatives parce que la nature n'aime pas l'échec total. Enfin, c'est ce que je me disais. Il y aurait forcément un qui finirait par accepter. Et un jour, j'ai participé à un concours de bande dessinée dans une librairie nantaise et le président du jury qui était un dessinateur de BD qui s'appelle Olivier Vatine m'avait donné un prix. J'avais gagné le prix. C'est la première fois de ma vie que je gagnais un prix et avait montré mes dessins à l'éditeur Guy Delcourt qui les avait bien aimés. Il m'avait contacté et m'avait mis en contact. Je m'avais proposé de travailler, de faire des pages d'essai sur un scénario qu'avait écrit Éric Corberand. Voilà, vous en saurez plus en suivant cet entretien avec Riyad Satouf. C'est à 20h ce soir dans Sud-Ouest sur TV7, pardon. Et donc, je vous le disais, il est là, il n'est pas loin, il trépine d'impatience. Patrick Legac, commence ? Ah, il est content. Il est content. Patrick Legac, vous le suivez, vous l'appréciez dans sa part en live et puis sa repart en live, seulement voilà, en ce moment, le live, ben, il n'y en a pas. Ben, le live, il n'y en a pas. En tout cas, si, il y en a, mais à la maison. Alors ? Je ne sais pas si on m'entend. Je ne suis pas sûr. On m'entend bien ou pas ? Oui, on vous attend parfaitement, Patrick, il n'y a aucun problème. Donc, votre idée, c'est de continuer à soutenir celles et ceux qui font de la musique à Bordeaux, en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, mais en s'adaptant aux circonstances. Parce que concrètement, quand on va sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'énormément de Bordelais, énormément de Girondins font de la musique. Ils font bien de la musique, normal, puisqu'ils sont Girondins. Si vous faites du rock, de la pop, de la variète, du jazz, de la musique classique, vous n'hésitez pas, vous allez nous envoyer tout simplement vos vidéos pour qu'on diffuse tout simplement ce que vous faites tranquillement chez vous, à la maison, at home, en plein confinement. Le principe est simple, vous nous envoyez une petite vidéo avec une petite présentation de la musique que vous aimez jouer à cette adresse, voilà, info-covid-19 atb7.com. Tous les soirs, nous diffuserons un artiste bordelais, un artiste Girondins. Nous présenterons avec beaucoup de plaisir comme ça en direct cet artiste. Et si tu le veux bien, Bastien, un avant-goût de ce qui nous attend lundi prochain avec une jeune fille qui s'appelle Cynthia, je pense qu'on a l'extrait, elle est bordelaise, elle est enfermée chez elle, bien évidemment, avec une boule à notes, ce qu'on appelle un handpan, un instrument qu'on entend habituellement dans des lieux plutôt zen et calmes. Elle mélange ça avec des sons électros, quant au texte, ils sont 100% écolos. Un avant-goût de ce qui nous attend lundi, c'est maintenant, c'est Cynthia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est Cynthia qui sera avec nous lundi parce que là, on n'a pris qu'un extrait, mais c'est beaucoup plus long que ça et c'est tout à fait sympathique, effectivement. Donc, ça veut dire, Patrick, on va se retrouver dès qu'il y aura une vidéo, un clip, on va pouvoir se retrouver ensemble à discuter un peu. On va se retrouver tranquillement tous les soirs si tu veux bien, du lundi au vendredi, en direct, nous allons tourner dès 18h30. Donc, si comme Cynthia, vous habitez à Bordeaux, à Clauée, à Bassins, à Talence, au Pout, à Pompignac, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez votre vidéo sur info-covid-19 à tv7.com on y utilisera ça dès lundi prochain. Bastien, je sais que tu joues un peu de batterie comme moi, je te propose un Stick Challenge pour la semaine prochaine. Aïe, 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 aïe. Bon, en revanche, je veux bien faire un duo Caron, Bass, non ? Je peux. Ah, mais il peut le faire, il peut le faire, il peut le faire, le Bougre. Je peux te jouer un peu de bass, je ne suis pas persuadé d'y arriver tranquillement, mais... J'ai trouvé, les Beatles. Non ! Merci Patrick, allez, on se fera un petit duo via Skype la prochaine fois. Ça vous fait du bien de voir du monde un peu, vous qui êtes confinés depuis 15 jours là. Je suis bloqué depuis deux semaines, je joue de la musique, je fais un peu de pâtisserie, je fais un peu de lecture, mais la musique, ça manque forcément, et la musique, ça se joue en vous, pas à vous, Bastien, qui me dirait le contraire. C'est ça, en ce qui me concerne, je suis plutôt preneur d'un duo de carottes basses que de votre gâteau, si je peux me permettre. C'est le challenge, non, on essaye ? Non, 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 vous êtes trop fort, vous êtes trop fort, j'ai déjà perdu. Mais regardez, à la semaine prochaine, Patrick, on va se quitter justement en musique, on vient d'en parler avec Patrick, faites-le, c'est vachement sympa cette idée, ça confine en live, c'est plutôt une bonne idée, donc n'hésitez pas à envoyer vos vidéos, vous connaissez l'adresse maintenant, info-covid-19-tv7.com et justement, il y a quelques jours de cela, un groupe bordelais qui s'appelle, un groupe de folk High Square County a envoyé un clip qui a été tourné dans les premiers jours du confinement, avec attestation, nous a-t-on précisé lorsqu'on a reçu ce clip, écoutez, c'est plutôt sympathique, ça dure trois minutes et c'est drôlement bien fait, écoutez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501